Je m'appelle Etienne de Crécy et là je suis en train de travailler, c'est la résidence où on est en train de préparer le show Space Echo qui va jouer pour la première fois dans une semaine à la Philharmonie de Paris le 13 avant. Déjà moi je travaille, je ne suis pas un gros showman et avoir l'attention des gens sur moi ce n'est pas un truc que je recherche et que j'apprécie beaucoup donc à chaque fois que j'ai fait des shows je cherche absolument à détourner l'attention des gens, à leur montrer quelque chose qui serait plus intéressant que moi. C'est de la musique électronique, j'adore ça, je le revendique mais par contre c'est vrai que le spectacle de tourner les boutons c'est un truc que j'ai jamais trouvé super excitant en tant que spectateur et même les producteurs aujourd'hui qui montrent leur tablette sur laquelle ils appuient, ça ne m'a jamais passionné en fait ce spectacle là je ne trouve pas très intéressant donc j'ai toujours essayé d'amener quelque chose de plus et quelque chose qui fait que les gens trouvent ça super ou chouette et tout mais c'est pas moi qui trouve chouette c'est le spectacle donc pour moi c'est vrai que c'est très important et comme j'essaie de détourner l'attention des gens en revanche ce que je propose sur scène c'est vrai que ça doit me représenter et je dois en être fier et ça me représente les gens se souviendront de ça quand ils se souviendront de mon concert donc je mets beaucoup beaucoup de soin et et d'attention au spectacle qui va être proposé Alors en fait le stage design a été imaginé par Alexandre Lebrun de LightLive et il a fait donc un c'est un système où on a 13 écrans des écrans pur disque qui sont donc transparents à 70% et qui sont installés dans une forme d'un triangle équilatéral ils sont sur des moteurs rotatifs et donc les écrans peuvent tourner et se reconfigurer comme ces équilatérales ils sont disposés de telle manière qu'ils peuvent se reconfigurer en grands écrans sur les côtés sur le fond ou sur l'autre côté c'est à dire qu'à chaque fois que les rotations ils permettent de se reconfigurer de se re rencontrer de recréer des formes selon l'angle de rotation qu'ils ont chacun voilà ça permet de créer des architectures complexes ou alors pas du tout d'architecture ça permet de créer de la confusion parce que les écrans sont transparents c'est parfois difficile de savoir sur quel écran il y a un média qui apparaît voilà donc l'idée c'était de pouvoir avoir des choses très structurées et aussi très flou effectivement au moment où il a fallu envisager de gérer les deux déjà gérer je pensais même pas générer en temps réel c'était un truc auquel j'étais pas j'étais pas habitué j'ai pas j'ai jamais travaillé comme ça mais déjà juste de gérer les vidéos dans ces écrans qui étaient en transparence donc qui existait dans l'espace c'était quelque chose avec les outils traditionnels on va dire c'est un truc qu'on n'arrivait pas à imaginer et à appréhender c'est à dire que tout d'un coup il faut calculer des images pour chaque écran il faut imaginer la position des écrans dans l'espace et ensuite faire en sorte qu'il y ait des correspondances de profondeur et ça avec un avec les outils traditionnels c'était un travail qui était impossible les images j'ai travaillé avec armand beraud pour pour faire ces images là effectivement on était nous devant ces possibilités là on était un petit peu coincé par les outils traditionnels quand on nous a parlé du smod on s'est dit en fait la première fois donc c'était quand on a fait les essais des écrans on a essayé le smod en même temps et effectivement la possibilité que ça offrait la simplicité déjà pour la génération des images et puis aussi pour le pour gérer cette perspective et cet écho visuel c'était effectivement l'outil qu'il nous fallait j'ai pas d'ordinateur surtout moi dans mon dans mon dans mon live mon setup c'est un setup hardware il n'y a pas d'ordinateur dans le sens il n'y a pas de laptop il n'y a pas de il n'y a pas de computer cd synthé plus ou moins analogique parce que je m'interdis pas le digital à brancher un sampler donc c'est un truc très moderne j'ai un peu de vintage par exemple avec le pro one ou la tr727 mais j'ai aussi des trucs d'aujourd'hui comme le séquential ou le la tr8s voilà et par contre j'ai un séquenceur hardware qui est j'enlève le scotch parce que ça sert à travailler mais c'est pas très joli qui est le secantix de circlon qui est un séquenceur super qui hardware donc on peut séquenceur multi multi pistes multi timbral avec beaucoup de possibilités très nerd mais qui est celui qui est super qui me permet effectivement d'envoyer beaucoup d'informations beaucoup de contrôle change beaucoup de midi déjà à mes machines et ensuite au smud en fait qui me permet de gérer et de générer des images sur les écrans moi donc dans mon séquenceur la manière dont je travaille c'est j'ai je suis assez libre dans la musique j'ai une timeline en fait j'ai des séquences qui tournent en boucle chaque séquence donc correspond à une partie du morceau est en fait une fois que j'ai décidé en fait elle tourne en boucle donc c'est moi qui décide le moment où je passe à la séquence suivante ça a toujours été la difficulté de faire suivre la vidéo et quand j'ai envie de changer il faut que la vidéo suive et en même temps moi mon ma séquence est en boucle et donc les synchros avec un programme qui lirait une vidéo qui aurait déjà été encodée la boucle se décale obligatoirement si je reste en boucle si deux boucles tournent l'une à côté de l'autre au bout d'un moment la synchro s'arrête donc là c'est l'avantage aussi du spot c'est que comme il génère les images en réel il reçoit le les informations midi et donc il existe des crées il se désynchronise jamais les médias ils sont ils sont ils sont créés tout le temps en synchro avec les informations midi moi ça me permet justement de la grande liberté de pouvoir passer de mes séquences et de gérer complètement le timing du de la de la cette liste on a effectivement modélisé tous les écrans et leur position dans le smod et ce qui nous permet en fait de faire des médias qui vont changer en fonction de la position des écrans parce qu'en plus les écrans bouger et donc effectivement il y avait ça où le smod pouvait rattraper dans les médias créés la position des écrans ce qui fait qu'on pouvait avoir une forme qui restait la même alors que l'écran bouger donc en fait la forme vraiment qui existait sur l'écran se déformait et en fait juste à l'oeil elle restait elle restait immobile ou la même parce que le smod réussissait à rattraper ses mouvements enfin il y avait tous ces trucs là qui étaient très complexes qui ce qui serait très complexe à faire dans un avec un outil traditionnel la devenait assez facile à réaliser et ensuite il y avait aussi ce truc de temps réel c'est à dire que le fait de générer des images en temps réel ça c'est un truc auquel j'étais pas du tout habitué c'est vrai que ça donne une grande souplesse justement pour arranger les matériaux les médias et pour pouvoir réarranger et faire évoluer le show au fur et à mesure et même pour la création il y a quelque chose de très léger alors moi je sais que pour mon projet justement de faire une machine qui réagit à la musique bon c'était idéal parce que il ya des là où avant je faisais semblant je fabriquais les images et puis ensuite avec mes synthés je suivais ce que j'avais fait en images pour que ça ait l'air d'être synchro là je branche effectivement certains effets vidéo et visuels sur les contrôleurs de mes synthétiseurs et quand j'ouvre un filtre effectivement l'image est altérée exactement en fonction du mouvement de mon filtre donc ça c'est vrai que c'est la première fois que je peux travailler dans ces conditions là un truc quand même que le spot gère très bien c'est le feedback j'ai beaucoup utilisé ça et un truc qui est super le feedback qui qui prend des plombes à calculer dans after effects je dis le nom ça prend trois trois ça prend une nuit entière pour voir les faits pour se rendre compte qu'en fait c'était pas bien qu'il faut recommencer c'est vrai qu'il est en temps réel donc ce truc là il est et je m'en suis beaucoup servi c'est un effet que j'aimais bien et je m'en suis beaucoup servi la sim effectivement la simulation de pouvoir simuler les écrans sur une scène avec suffisamment de paramètres en fait pour pouvoir voir donc en 3d là les écrans c'était très particulier en plus à simuler parce que donc ils sont transparents d'un côté en partie transparent de l'autre côté ils sont complètement transparents on voit pas l'image par contre l'écran projette une lumière donc il y avait tout à simuler c'était quand même quelque chose assez difficile et ça a été très confortable de pouvoir travailler avec avec cette simulation cette simulation 3d qui et ça va assez vite et ça va même c'est pas c'est vraiment temps réel et donc c'est vrai qu'on a pu voir avant d'être d'être ici on a pu vraiment se figurer le 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 setup on n'a pas eu des surprises incroyables c'est à dire qu'on n'a pas on n'a pas pratiquement pas de déchets de trucs qu'on aurait fait et qui marche pas une fois qu'on le voit en vrai ce qui est assez rare voilà la démonstration justement du par exemple d'un contrôleur qui me permet de faire évoluer sur les écrans la vidéo en temps réel donc là j'ai enlevé les autres j'enlevé les autres comme ça on entendra bien voilà cette nappe il ya un moment où j'ai besoin de faire changer la taille des la taille des des traits sur le sur les écrans en fonction du son et là hop magique